On va finir ici la halakha dans laquelle on est On va finir d'abord quelques lignes sur l'halakha qu'on a vu hier C'est-à-dire qu'on a fini hier Comme vous avez pu voir, ceux qui ont suivi C'est quelque chose, des principes qui sont très profonds Et bon, Rachem Vraiment, j'espère que ça a mené à chacun des solutions concrètes Parce que c'est vraiment des choses extraordinaires Et bon, Rachem, il y a plusieurs gens qui m'ont contacté Ça leur a ouvert vraiment des compréhensions Dans ce qui se passe un petit peu pour eux Et dans le monde un peu tous les jours Alors, Haute Tête Vav, page 44 C'est la première colonne Les quelques lignes qu'il y a avant de commencer Donc on était dans le nyan du Hametz et de la matzah Quand on dit, c'est pour ça qu'on mange de la matzah pendant 7 jours Pourquoi on mange pendant 7 jours de la matzah ? Et pas pendant 14, pendant 3 ou pendant 9 Parce que chaque jour de Pessah Il contient 10, il inclut 10 Et c'est par rapport aux 70 voix Par rapport à la galoute, à l'exil des 70 nations Qu'on a eu le mérite d'en sortir quand on est sortis d'Egypte C'est le principe de la sortie d'Egypte Et tous ces 7 jours-là, il faut manger de la matzah C'est la lumière qui vient d'en haut Et qui est une bénédiction qui est déjà réglée Qui est déjà programmée, dessinée, façonnée en bénédiction Pour se sortir, se débarrasser de l'exil des 70 nations Et d'être mérite des 70 facettes de la Torah Et va bien voir toute la Torah 36 Et donc tu vas voir cette Torah Et tu vas voir comment toutes ces choses-là Elles sont expliquées de façon extraordinaire Maintenant, le Rabbi Nathan, il nous dit ici Comme tout le ma'alakh, c'est-à-dire toute la façon de penser Qu'on a eu depuis le début de cette alakhah ici Quand quelqu'un voit ce que la Torah nous demande De lutter contre le mensonge de 70 nations C'est-à-dire qu'on a un monde entier Un monde entier avec des façons tellement différentes de voir la vie Tellement opposées les unes aux autres Et des fois tellement fascinantes aussi Ça dépend de sous quelle langue on voit ces choses-là Comment quelqu'un peut lutter contre tout ça Comment quelqu'un va prétendre pouvoir lutter contre le mensonge du monde Comment quelqu'un va dire Moi je vais attaquer le mensonge Je vais me mettre à réfléchir sur la vérité Et je vais me débarrasser du mensonge C'est quelque chose qui est impossible Mais seulement là, il nous donne la méthode Il nous donne un conseil extraordinaire Comment ça fonctionne Il dit voilà, toi tu vas manger de la matzah Pendant 7 jours Pendant 7 jours, tu vas manger de la matzah Maintenant chaque jour, il inclut 10 en lui Pourquoi ? Parce qu'en tout, il y a 10 sphirots Si vous prenez les sphirots, il y en a 10 Il y en a ce qu'on appelle les 3 d'en haut C'est chokhmabina da'at Après vous avez chesed gura tiferet Netza khodi esor de malchut C'est 10 sphirots Donc chacune des sphirots, elle inclut les 10 sphirots Donc quand vous avez 7 Qui sont les 7 sphirots d'en bas Elles incluent toutes, vous pouvez les multiplier par 10 Parce que chacune, elle inclut l'autre Dans chaque sphira, vous avez toutes les autres Comme quand on compte à Pessah On compte la sphira ta'omère Alors on compte 49 jours qui sont 7 fois 7 C'est-à-dire chaque sphira, on commence par chesed Alors on compte chesed chebe chesed Gura chebe chesed Tiferet chebe chesed Netza chebe chesed Chacune, le chesed, il y a toutes les sphirots dedans Et après la gura, il y a toutes les sphirots, etc. Donc dans les 10 sphirots, il y a les 10 sphirots Il y a la sphira elle-même Dans son point culminant Et après il y a toutes les facettes des autres en elle Donc il dit que chaque jour où on ne mange pas de khametz On mange de la matzah Ces jours-là, ils sont comptés comme 10 Donc ça fait 70 Les matzahs, quand on mange de la matzah pendant 7 jours C'est comme ça qu'on se débarrasse de l'emprise Des 70 nations Qui nous empêchent de sortir d'Egypte C'est pas en faisant la guerre avec qui que ce soit Vous voyez bien l'image de l'Egypte On n'a pas fait la guerre Avec les Égyptiens On n'a rien fait du tout On est parti, c'est tout À un moment, ça s'est ouvert Et mon cher Abbé nous est venu Il nous a dit Allez, on s'en va C'est tout On s'en va Et on est parti, c'est tout Et par où il a voulu nous suivre Et il s'est noyé dans la mer, c'est tout Nous on n'a rien fait On n'a rien fait du tout On n'a rien à faire Nous, on doit uniquement s'inclure Dans les 12 tribus Dans les 70, ce n'est fachote Des 70 descendants de la maison de Yaakov Comme c'est écrit Ils sont descendus 70 en Égypte Quand Yaakov, il est descendu en Égypte Ils étaient 70 Ces 70, c'est par rapport aux 70 facettes de la Torah Qui allaient lutter contre les 70 Les 70 nations Qui sont les 70 facettes opposées aux facettes de la Torah C'est-à-dire que toutes les nations Elles vont essayer de présenter les choses différemment Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit la semaine dernière Je vous répète Si vous prenez le livre de Mein Kampf De ce rachat-là Il marchait au Vizikho Lui, il dit là-bas au début Quelqu'un l'a dit Un de nos amis qui étudient avec nous l'a dit Il dit que là-bas Il dit que lui Qu'est-ce qu'il voulait créer Ce rachat-là Il voulait créer une nation Une race aérienne Maintenant, qu'est-ce que c'est la race aérienne ? C'est une race de l'homme parfait Mais l'homme parfait sans Dieu Pas l'homme qui croit en Dieu Lui, il voulait séparer le monde d'en haut Et le monde d'en bas De dire qu'en bas Il y a des hommes qui sont parfaits C'est-à-dire qu'on peut trouver On peut prendre maintenant Toutes les ressources Comme si on dit les ressources naturelles C'est-à-dire que vous prenez tout le système Qu'Hachem a fait Dans le monde Et avec ça Vous vous arrangez à créer un système parfait Indépendant de Dieu En exploitant Tout ce que Hachem Il a mis dans le monde Pour aider l'homme A chercher Hachem Tout ce que Hachem Il a mis à notre disposition Qui s'appelle tout ce système-là Des lois naturelles De cause à effet De la logique Le soleil se lève le matin Il se couche le soir Il y a la pluie Il y a l'hiver, l'été Il pousse des choses, etc. Il y a des lois naturelles dans le monde Maintenant ces lois naturelles Vous pouvez les prendre Et les séparer Complètement De la présence divine C'est comme Vous savez les gens qui C'est comme C'est comme Les gens qui vivent Avec le chômage Il y a des gens Qui touchent le chômage Parce qu'ils sont en train De chercher du travail Mais il y a des gens Que pour eux Le chômage C'est ça leur parnassa Ils ne cherchent pas du tout Du travail Ils ne veulent pas aller à la NPE Quand ils vont à la NPE Ils s'arrangent à dire Ouais bon j'ai été Je me suis présenté C'est pour ça que la NPE Des fois ils serrent la vis Et ils disent Bon il faut que vous m'amenez Une signature De 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 Je parle comme si c'était Quelque chose de vrai Mais disons C'est un exemple L'exemple il est vrai La réalité je ne sais pas Ce qu'elle vaut Mais parlons comme si c'était Un exemple vrai Alors maintenant Il y a des gens Qui cotisent au chômage Qui cotisent pour Qu'une allocation chômage Cette allocation chômage Elle est faite Pour que les gens Cherchent du travail Mais le gars qui touche De chômage 1000 euros 2000 euros par mois Pourquoi il aille travailler Il n'a pas besoin de travailler C'est à dire Il dit Qu'est-ce que vous faites Comme métier Moi je suis chômeur C'est ça mon métier Mais je dis C'est pas un métier chômeur Je veux dire c'est un métier Puisqu'il y a une allocation Au chômage Donc il n'y a pas de problème Ça si vous voulez C'est le côté Il y a toujours Dans tout ce qui est social Il y a toujours Un côté inversé Où les gens Ils profitent de ça C'est la sécurité sociale Les médicaments gratuits Les trucs Tout ça Il y a toujours Des gens Qui sont spécialisés Dans l'exploitation Des choses Qui sont faites Pour aider les gens Eux ils en font une finalité Alors que c'était un moyen Pour les aider C'est tout C'est à dire que Maintenant Il y a de la sécurité sociale Pour aider les gens A acheter des médicaments Alors les gens Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commander Toutes sortes de médicaments Qu'ils ont besoin Ils vont se faire faire Des ordonnances Et des fois même Ils vont faire des réseaux De revente A l'étranger Ou je sais pas quoi Toutes sortes de choses Qui vont exploiter le système Maintenant dans le monde Dans ce monde là C'est la même chose C'est à dire le monde entier Hachem il a fait un système Ce système C'est pour aider l'homme A le chercher C'est pour ça Qu'Hachem il a fait Qu'il tient pas compte Du comportement de l'homme Pour que le soleil Se lève le matin Pour qu'il se couche le soir Pour qu'il y ait des légumes Et des animaux Des choses à manger Et qu'il y ait de l'air De l'oxygène Etc Hachem après le déluge Il a dit c'est fini Maintenant j'entretiendrai le monde Malgré le comportement de l'homme Parce que je vois que l'homme Il peut avoir un esprit tordu De chercher à exploiter Ce système que j'ai mis Alors maintenant Les gens Les plus grands Réchahim Qu'il y a eu dans le monde Les gens Les plus grands monstres Qu'il y a eu dans le monde Ce sont des gens Qui ont essayé D'utiliser Le moyen Du système Comme une finalité En soi Maintenant celui-là Il dit Dans le lit Dans Mein Kampf Il dit là-bas Deux choses Il parle que L'homme israël C'est la conscience du monde C'est pour ça que C'est pour ça que Chaz ve Shalom Il faut ce qu'il faut Parce que Quand on les voit On voit que Dieu existe Et aussi On va créer une race Qui est une race Sans émouna Dans Hachem C'est-à-dire Une race Qui efface complètement Le principe De l'existence D'Hachem Qui s'est basé Que sur L'être humain Qui est capable De s'alimenter Et de vivre Et d'exploiter Le système Uniquement Avec ce que Hachem Il a mis à sa disposition Comme moyen De développement Donc vous allez avoir Toujours ces deux attitudes Dans le monde Ça c'est dans les extrêmes C'est-à-dire Vous verrez des gens Qui ne vont pas du tout Profiter de ce monde Comme vous prenez Abraham avec nous Il va faire la guerre Pour aller chercher Sauver son neveu Qui est l'autre Etc On le verra Dans les prochains jours Dans les attachements Dans le parasha Que maintenant Il va aller le sauver Et maintenant On va lui proposer De prendre une partie Du butin Pour la guerre Qu'il a fait Abraham avec nous Il a dit Moi je ne prends rien Moi je ne prends pas Ni un lacet de chaussures Je ne prends rien du tout C'est-à-dire Je ne veux rien de ça Pourquoi il ne veut rien de ça ? Parce que Abraham avec nous C'est l'opposé C'est l'opposé De l'être indépendant Abraham avec nous C'est l'homme Entièrement dépendant d'Hachem C'est ça Abraham avec nous Abraham avec nous C'est un homme Qui ne vit Que avec la dépendance d'Hachem Totale C'est ça l'alliance L'alliance ça veut dire Que dans tout ce que je fais Je tiens compte De toi Je tiens compte De ton existence Comme un couple Un homme il fait quelque chose Il pense dans tout ce qu'il fait Par rapport à sa femme Une femme elle fait quelque chose Elle pense par rapport à son mari Parce que Ils ont une alliance Ils sont liés Donc quand ils font quelque chose Ils tiennent compte de l'autre Maintenant Quelqu'un qui est un ma'amine Comme un ma'amine Ou roche ma'amine Le premier ma'amine du monde Qu'est-ce qu'il fait ? Dans tout ce qu'il fait Il dit Il dit Est-ce que Qu'est-ce qu'Hachem il pense de ça ? Est-ce qu'Hachem il aime ça ? Est-ce qu'Hachem il veut ça ? Dans tout ce qu'il fait c'est comme ça Il est lié avec Akadosh Baruch Hu C'est le contraire total De ces réchaïms là C'est-à-dire ces réchaïms là Ils ont trouvé dans le système Comment créer L'exploitation du système En laissant le patron C'est-à-dire Il laisse le patron de côté Il nie même l'existence du patron Parce que le patron Il s'est engagé A ne pas détruire le monde Après le déluge Donc eux ils utilisent Cette promesse là Pour faire le contraire De tout ce que Hachem Il a mis en place Et c'est ça Et c'est ça C'est ça La race arienne C'est-à-dire que C'est arien C'est-à-dire que C'est des bons ariens C'est-à-dire que C'est des gens qui cherchent Qu'il n'y ait rien dans le monde C'est-à-dire que L'exploitation L'exploitation du système C'est tout Il y a un système Alors venez les amis On fait la fête Et on va exploiter le système Et on va nier complètement L'existence d'Hachem C'est sûr Une fois que maintenant Hachem il s'est engagé Comme les homos et tout C'est sûr qu'ils ont pris Les couleurs de l'arc-en-ciel Pour faire leur truc Parce qu'une fois qu'Hachem Il a fait l'arc-en-ciel Il a dit Je ne vais plus détruire le monde Alors il y en a qui ont dit Ah bon Tu ne détruis plus le monde Même si on fait des bêtises Tu ne détruis plus le monde Non je ne détruirai plus le monde Alors il dit On va faire la fête C'est tout On va faire la fête Puisque de toute façon Tu ne détruis pas le monde Alors ça y est Mais ça c'est momentané Combien ça va durer Quelques années Et quelques années Combien de souffrance Et combien de malheur Et combien d'amertume Et combien de difficulté Il n'y a pas un homme Dans ce monde là Vous allez demander De tous les gens qui sont là Et tous les gens qui sont autour de vous Vous verrez Quel homme Qui a une vie heureuse Dans ce monde là Chacun il a payé Ce qu'il a payé Il a souffert Ce qu'il a souffert Il est passé par là Où il est passé Qu'est-ce qu'il peut dire Que dans ce monde là Il peut être heureux Il peut exploiter le système En ignorant complètement L'existence d'Hachem Alors maintenant Abraham Avinu C'est le contraire de ça Abraham Avinu Il dit Moi Je ne fais rien S'il ne tient pas compte Il est beau des doutes Tous les jours Il empêche Hachem De faire des décrets Dans le monde Pourquoi il empêche Hachem De faire des décrets Dans le monde Pourquoi quelqu'un Il peut empêcher Hachem De faire quoi que ce soit Pourquoi il empêche Hachem Parce qu'il crée Il crée des liens Que ces liens là Il justifie L'existence du monde De par lui-même Je vous explique De quoi je veux parler Maintenant vous prenez Par exemple L'arche de Noé L'arche de Noé Vous voyez que Noé Il monte dans l'arche Tous les animaux Qui n'ont pas trop Fait de bêtises Ils viennent aussi Dans l'arche Pour être sauvés De la destruction De l'humanité Maintenant sur cette base là Uniquement Hachem il crée L'arc-en-ciel Et il dit Vous savez Il n'y aura plus jamais Le déluge Plus jamais J'amènerai le déluge Maintenant Hachem Il n'a aucune garantie Que Noé Il va se comporter Mieux que les autres D'ailleurs vous avez vu Noé On ne peut pas dire Que c'est très reluisant Son comportement Il a amené de la vigne Dans l'arche Et après il a fait pousser De la vigne Il a fait du vin Il s'est saoulé Et il s'est passé Ce qui s'est passé D'accord Maintenant Vous voyez bien Que Noé On ne peut pas dire Le summum De ce que représente Le visage humain De ce que Hachem Il attend d'un être humain A Falpiken Ça suffit Pour que Hachem Il s'engage A ne plus jamais Amener le déluge Maintenant vous prenez Ce principe là Vous l'amenez A l'individu lui-même A nous-mêmes Qu'on est des gens simples On est disons Des pauvres traînards Des gens qui sont là On essaie de s'en sortir De faire ce qu'on peut Maintenant on vient On parle avec Hachem Sachez que chaque fois Qu'on parle avec Hachem On rachète On rachète l'humanité Ça veut dire On réhabilite L'humanité Chaque fois qu'on parle Avec Hachem Pourquoi ? Parce que chaque fois Vous venez parler Avec Hachem Vous dites Voilà mon Dieu Regarde Aujourd'hui Tu sais J'ai été là-bas On m'a proposé Un nouveau travail Dont j'ai été voir Et Bémette Je ne sais pas D'un côté Je sens que c'est bien Parce que Je vais être bien payé Etc Mais d'un autre côté Je sens que L'atmosphère Qu'il y a là-bas Ce n'est pas terrible Ça risque de me nuire Quand même A ma crainte d'Hachem Et tout Je vois qu'ils écoutent De la radio Qui n'est pas cachère Il y a un peu Des gens là-bas Qui sont habillés Un peu n'importe comment Tout ça Je ne me sens pas très bien Dans cet endroit-là Mais d'un autre côté Je dois nourrir ma famille Et Donc je ne sais pas Je ne sais pas exactement Qu'est-ce qu'il faut faire Je te demande à Hachem Aide-moi Parce que Je ne sais vraiment pas Qu'est-ce que je dois choisir J'ai d'un côté J'ai besoin d'une part Là-ça D'un autre côté Je suis dérangé Parce qu'il y a En maintenant Quand la personne Elle parle avec Hachem Ce discours-là Il sert pour Sauver l'humanité Parce que maintenant Quand il y a des bons Ariens De cette race arienne Qui viennent Qui s'appellent Quetz-Col-Bassar Parce que ces races ariennes Ça s'appelle La fin de toute chair Parce que c'est des gens Qui créent C'est des gens Qui créent L'apocalypse C'est des mentalités Apocalyptiques Parce que Du moment où quelqu'un Il arrive à prouver Que ce monde Il est viable Sans Hachem Ça y est C'est la fin du monde Vous comprenez Hachem Il ne va pas entretenir Le monde Pour rien du tout Il ne va pas entretenir Le monde Pour des gens Qui sont en train D'exploiter Si vous prenez maintenant Hachem Vous prenez la France Qui a D'après ce qu'ils disent Qui a battu Son taux record de chômage De 3 millions Et quelques chômeurs Maintenant Si vous avez à prouver Que ces 3 millions Et quelques de chômeurs Il n'y en a pas un seul Qui a envie de travailler Et que tout Ce qui les intéresse C'est de toucher le chômage Eh bien L'allocation chômage Ils vont l'arrêter tout de suite Parce que maintenant L'allocation chômage C'est pour que les gens Ils trouvent du travail C'est pas pour Si on est sûr Qu'il n'y en a aucun Qui va chercher du travail On l'enlève tout de suite Maintenant si Hachem Il est sûr Que tous les hommes C'est des exploitants Du système Et c'est des gens Qui veulent profiter du système Hachem Il arrête tout de suite Le système Ah maintenant Il vient quelqu'un Qui parle avec Hachem Qui crée un lien Avec Hachem Hachem il dit Mais regarde Mais regarde cette merveille là Regarde ce monsieur là Il a été Chercher un travail Et il vient Il parle avec moi Il me fait un compte rendu Il me demande conseil Il me demande de l'aider Mais regarde Il y a des gens Qui vivent avec une dépendance Totale de moi Pourquoi il ne peut pas Il ne peut pas décider C'est un grand monsieur Il a trouvé un travail Il n'a qu'à décider Non Il ne décide pas Il me parle Ça veut dire quoi ? Il tient compte Que c'est moi Qui est le décisionnaire Sur terre Il me donne ma place Il me donne mon pouvoir Et bien pour lui Je sauve l'humanité Pour lui Je sauve l'humanité Il devait avoir un volcan Tant qu'il devait arriver Un truc là-bas Et bien je ne le fais pas Il devait arriver Un tremblement de terre là-bas Et bien il n'y aura pas Il devait arriver Des déluges dans des endroits Avec des gens qui se noient Un tsunami là-bas Et bien il n'y aura pas Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui parlent avec Hachem Les gens qui parlent avec Hachem C'est eux qui sauvent le monde Parce que chaque fois Que vous Même si c'est des choses simples Comme Rabbeinu Il dit à Rabbeinatane Il dit pourquoi ? De parler avec Hachem Pour un lacet de chaussures Ce n'est pas un cavote pour toi Ce n'est pas un honneur pour toi Parce que Rabbeinatane Il est étonné Que même pour un lacet de chaussures Rabbeinu lui demande S'il a prié Il dit quand même Pas exagéré Même un lacet de chaussures Rabbeinu lui dit Mais pourquoi ? Ce n'est pas ton honneur Que tu parles avec Hachem Pour un lacet de chaussures Hachem Quand tu lui parles De n'importe quoi Comment Hachem Il est content Parce que chaque fois Que tu montres à Hachem Que tu es dépendant de lui C'est ça qui sauve l'humanité Parce que ce qui détruit l'humanité C'est l'indépendance C'est ça qui détruit l'humanité L'indépendance par rapport à Hachem C'est ça qui a amené Toutes les destructions mondiales Toutes les destructions massives C'est quand les gens Ils ont voulu être indépendants Et ça fait que Chaque individu qui vient Et qui prend l'habitude De converser avec Hachem C'est-à-dire qui crée un lien avec Hachem Qui montre que lui Il ne va rien faire Sans parler avec Hachem D'abord il en parle avec Hachem Après il prend sa décision D'après ce qu'il voit Ce qu'il a à faire Mais le principal Ce n'est pas la décision Le principal C'est qu'il en a fait Un compte rendu Hachem Le fait qu'il fait Un compte rendu Hachem Ça veut dire que maintenant Il montre Que le monde dépend d'Hachem Et si on montre Que le monde dépend d'Hachem On lui donne le pouvoir Et si on lui donne le pouvoir Toute la rigueur du monde Elle est adoucie Donc sachez que Chacun qui fait Et de beau des doutes Que ce soit une minute Cinq minutes Une demi-heure Une heure Deux heures Trois heures Ce qu'il fait Chacun ce qu'il fait Comme Et de beau des doutes Il doit être sûr Il doit être mahamin Et il le verra Après 120 ans Il n'aura que le regret De ne pas avoir fait plus C'est la seule chose Qu'il aura Comme on m'a demandé Plusieurs fois On m'a dit On m'a dit Vous ne regrettez pas D'être monté en Israël Je dis Il y a une seule chose Que je regrette C'est que je ne suis pas monté avant C'est ça que je regrette Maintenant quelqu'un Quand il va arriver Dans le monde futur Il va regretter De ne pas avoir fait plus La et de beau des doutes Parce qu'il voit Que la et de beau des doutes Les maassées C'est un kinyan D'Hachem C'est Quand quelqu'un Il fait La et de beau des doutes Il acquiert Hachem Il acquiert Hachem Ça veut dire qu'il crée un lien Entre lui et Hachem Et il devient Un sauveteur de l'humanité Oui Maintenant quelqu'un dit Mais comment un pauvre type Voilà Bon Hachem Il y a des gens On a des élèves à Paris Qui sont Ils m'écrivent Ils disent Ravi frère aujourd'hui Voilà J'ai passé une heure A la terrasse du café J'ai mis mes lunettes noires J'ai fait mon heure D'être beau des doutes Sur une terrasse de café Bah Hachem Merci mon Dieu Mais ces gens là Ils ne savent pas S'ils savaient les réparations Qu'ils faisaient dans le monde Ces gens là Ils deviendraient fous de joie Ils perdraient leur tête De la joie Qu'ils verraient De ce qu'ils ont réparé Dans le monde Mais pour nous laisser Le libre arbitre Hachem il ne nous montre pas ça Mais on doit avoir confiance Dans le sadique Et on doit chercher Pourquoi on parle de ça C'est pour chercher A réveiller le coeur Et à montrer l'importance De la chose Par rapport au monde Qui veut présenter L'individu Comme un exploitant Du système Alors que l'individu Il n'a pas été créé Pour exploiter le système L'individu Il a été créé Pour utiliser le système Comme un moyen De parler avec Hachem C'est écrit Que celui qui mange Un fruit par exemple Sans faire la bracha Alors il s'appelle Un voleur Je vous ai dit plusieurs fois Maintenant quelqu'un Il dit À Hachem Mais moi Hachem Je ne suis pas un voleur Mais regarde J'ai travaillé J'ai acheté mon kilo De raisins Donc quand je mange le raisin Je n'ai pas volé le raisin Hachem il dit Non tu m'as volé Pourquoi tu m'as volé ? Parce que tu m'as empêché D'exister Pourquoi ? Moi j'ai créé le raisin Pour que tu dises Que c'est moi Qui ai créé le raisin C'est pour ça Que j'ai créé le raisin Tu crois que c'est pour ta tête Que j'ai créé le raisin ? Tu crois que pour ta tête Je vais créer des centaines De sortes de fruits ? Moi si je devais te nourrir Je te donne Je te donne une baguette Tous les jours Et tu manges Une baguette Avec un morceau De tomate Et c'est tout Qu'est-ce que j'ai besoin De créer Des centaines De sortes de fruits Avec des goûts différents Des couleurs différentes Des parfums différents Tout ça C'est pour que tu viennes Et que tu dis Merci Hachem Baruchata Hachem Béni soit-tu Hachem Borei péréaetz Tu crées le fruit de l'arbre Quand tu fais ça Tu me donnes Hachem il te dit Tu me donnes la possibilité De résider sur terre Tu reconnais Que c'est moi Qui crée ça Donc à ce moment-là Tu as aussi La colère du monde Mais si maintenant Tu prends le raisin Et tu dis Ça c'est un bon raisin J'ai gagné ma vie Aujourd'hui Je peux me payer Un super kilo de raisin Et tu prends le kilo de raisin Et tu le manges T'as rien fait du tout T'es un exploitant du système Même si t'as travaillé pour ça Mais t'es un exploitant du système T'as rien donné du tout Alors que moi J'ai créé le raisin Pour que tu reconnaisses Que c'est moi Qui l'ai créé Alors ça c'est le principe C'est vrai qu'on a étudié Donc je vous avais parlé Que Du principe du Hamas Vous voyez Aujourd'hui c'est un mot Qui est à la mode Le Hamas Le Hamas On connait Tout le monde sait Qu'est-ce que c'est le Hamas Maintenant on voit dans la Torah Qu'il y a le Hamas Qui est utilisé A l'époque du Maboul A l'époque du déluge On parle du Hamas A l'époque de maintenant On va voir Sarah On parle du Hamas Sarah elle dit Hamasi alecha J'ai mon Hamas sur toi Maintenant le mot Hamas Il veut dire deux choses Hamas ça veut dire voler Et Hamas ça veut dire la colère Ça veut dire les deux choses Quand maintenant Sarah elle dit Abraham C'est à dire ma colère Elle est sur toi Maintenant quand on parle De Hamas dans le déluge Rachid il dit Les gens ils volaient C'était le gazelle C'est à dire que tant qu'ils n'ont pas volé Il n'y avait pas encore Le décret du déluge Le décret du déluge Il est venu quand les gens Ils ont commencé à voler Qu'est-ce que c'est voler Voler c'est empêcher Hachem De se révéler dans le monde C'est ça un voleur Un voleur c'est quelqu'un Qui utilise le monde En ignorant le patron C'est ça un voleur Comme Rabbeinou il dit Il amène un exemple Dans les côtés moines Rabbeinou il dit Une fois Il y a un roi Il a envoyé son ministre En représentation Comme représentant Dans un autre pays Alors ce ministre Il est arrivé dans l'autre pays On lui a dit Majesté Soyez le bienvenu Les gens ils ont cru Que c'était lui le roi Lui il n'a rien dit Il n'a pas démenti Il est resté Il est resté dans le pays Tout le monde le traitait Comme le roi Et tout Maintenant un jour Le roi Le vrai roi Il arrive là-bas Alors comme eux Ils avaient déjà Ils avaient pris l'autre pour le roi Donc ils ont dit Celui-là ça doit être un ministre Qui est venu pour le rendre visible Donc il l'installe à côté Et il le considère comme un ministre Maintenant le roi Le vrai roi Il regarde le ministre Il lui dit Il lui dit Regarde ici Eux ils pensent que c'est toi le roi Et que moi je suis un ministre Mais nous deux On connait la vérité Mais on sait très bien Qui c'est le roi Que c'est moi le roi Et toi le ministre On le sait Maintenant quand quelqu'un Il utilise ce monde là Sans Hachem C'est un voleur Il crée dans le monde De la colère Qu'est-ce que c'est cette colère ? C'est la colère de la frustration La frustration de la Shrina Qui laisse pas résider Hachem dans le monde Il enlève le nom du propriétaire Il laisse pas le propriétaire se manifester Mais qu'est-ce que ça te coûte De révéler Mange-le ton raisin Mais qu'est-ce que ça te coûte De dire Mon Dieu C'est toi qui as créé ce bon raisin Qu'est-ce que ça te coûte De dire ça ? Pourquoi tu dirais pas ça ? Parce que derrière tout ça Il y a une façon de voir les choses Qui est d'exploiter le monde Et de prendre du plaisir A fond Comme Rabbeinu il dit Si tu manges du porc Au moins que le porc Il coule pas dans ta barbe Ok tu es en train de manger du porc Mais qu'il coule pas dans ta barbe Cache-toi au moins Tu vas manger du porc Cache-toi Et honte au moins Au moins si tu as honte Tu montres qu'il y a quelque chose Qui gêne Il y a une gêne Comme les goïms qui disent Là où il y a de la gêne Il n'y a pas de plaisir Vous comprenez ? Mais le but c'est la gêne C'est pas le plaisir Le but c'est la gêne C'est d'être gêné Comment je peux faire quelque chose Comme ça Alors qu'il y a Hachem Et d'un autre côté Hachem il est gêné Il dit Comment je peux détruire ce dôme Si j'en parle pas à Rabbeinu Alors on crée un lien C'est-à-dire on crée Comme on dit On voit l'ascenseur C'est-à-dire ça C'est un rapport Qu'il y a dans les deux côtés D'un autre côté Nous on va rien faire Sans en parler à Hachem Et d'un autre côté Hachem il va rien faire Sans nous en parler On va créer un lien Mais sinon C'est une attitude de voleur C'est quelqu'un Il vole le monde Il vient dans un monde Il a trouvé un truc Et voilà Il prend Il prend Il prend Et c'est la fête Mais pourquoi tu reconnais pas Que c'est Hachem Hachem il t'a pas interdit De manger le raisin Hachem il te dit Mange mon fils Vas-y mange Prends plaisir A manger ton raisin Il n'y a pas de problème Mais pourquoi Tu dis pas Que c'est moi Qui l'ai créé C'est tout ce que je te demande Je te demande que ça Fais-moi Fais-moi exister Dans le monde que j'ai créé Laisse-moi ma place Dans le monde que j'ai créé C'est ça le principe Et ça Ça adoucit la rigueur Du monde Ça empêche la colère Dans le monde Sinon ça crée Une frustration La frustration C'est la frustration De la terre Si vous voulez La terre elle est frustrée Quand elle n'est pas Arrosée Quand Adam Marichon Il a mangé L'arbre de la connaissance Du bien et du mal La terre elle a dit Je ne lui donne plus à manger A cet idiot là Pourquoi ? Parce qu'il m'empêche d'exister Parce que maintenant Il a créé un système Intellectuel Un système virtuel Et il n'y a plus de réalité C'est-à-dire Il n'y a plus maintenant Quelque chose Qui est en contact Avec la réalité Il a créé une possibilité De vie intellectuelle Et ça Ça frustre la terre La terre elle est en colère Elle ne donne plus à manger Aux gens Elle ne veut plus donner à manger Parce que les gens Ils ne veulent pas révéler Hachem Alors la terre La terre qui représente Toute la Toute la Toute la Toute la Toute la Toute la C'est la chose Rabenu il dit que la terre C'est la chose la plus basse Qui existe Tout le monde marche dessus Et elle donne à manger A tout le monde Donc vraiment la terre C'est la chose la plus basse Et d'un autre côté C'est elle qui nourrit tout le monde Hachem il te demande une chose Il te dit Donne-moi Donne-moi ma place C'est tout ce que je te demande Je ne t'ai pas dit de prendre Au contraire Je vais te donner encore plus Reconnais-moi Fais la Braja Et moi je te donnerai la Braja C'est à dire je te bénirai Je te donnerai du raisin Je te donnerai des mandarines Et des pommes Et des Des ananas Et des bananes Et des dattes Et tout ce que tu veux Mais reconnais-moi Dis laisse-moi ma place Je ne t'ai pas demandé De ne pas manger Je ne t'ai pas demandé D'être un ascète Je ne t'ai pas demandé D'être un curé Je ne t'ai pas demandé D'être un gars Qui est assis dans l'Himalaya Je t'ai demandé Regarde Mange Va au supermarché Achète tout ce que tu veux Mais dis que c'est moi Laisse-moi ma place C'est tout ce que je te demande Je ne t'ai pas dit De ne pas manger Je t'ai dit Laisse-moi ma place Sinon il y a de la colère Dans le monde Alors maintenant Quand Sarah Elle dit Avraham Avinu Hamasi Alecha Je suis en colère sur toi Avraham Avinu Elle ne comprend pas Elle dit Mais moi Elle m'a donné Agar pour avoir un enfant C'est elle qui m'a dit D'aller avec Agar Et que j'ai eu Ishmael Pourquoi elle est en colère sur moi Alors Rachid dit Elle était en colère sur lui Parce que quand il a prié Il ne l'a pas associé A sa prière Il a demandé à Hachem Donne-moi des enfants Il n'a pas dit Hachem Donne-nous des enfants Si maintenant Quand il avait prié Il aurait laissé la place A Sarah Jamais il n'y aurait eu Agar Jamais il n'y aurait eu Ishmael Il sera qu'il serait né Tout de suite Maintenant le fait que Il n'a pas laissé la place A Sarah Sarah ça présente La Shrina Sarah c'était La beauté d'Hachem Dans le monde On l'a vu Rachid Rachid dit que Sarah Elle avait une telle beauté Que tous les êtres humains Sur terre C'est qu'ils ressemblent A des singes Par rapport à Sarah Sarah c'est une merveille Une splendeur Qu'on ne peut même pas imaginer Sarah c'était La première femme Dans le monde Dans lequel s'est habillée La Shrina C'était une merveille Extraordinaire Maintenant lui Il prie Abraham avec nous Il ne crée pas Un lien avec sa femme Sa femme C'est la Shrina Il n'a pas associé Avec lui Il n'a pas associé Avec lui Donc maintenant Du moment Il n'a pas associé Avec lui Quand il a prié Il n'a prié Que sur le côté théorique Et masculin Il n'a pas crié Il n'a pas prié Sur le côté féminin C'est à dire Le côté de la réalité Des choses Le côté de la fécondation De ce monde Donc c'est comme S'il avait C'est comme s'il avait Kavirol Empêché Hachem De se révéler A travers sa prière Pour avoir des enfants Il aurait dû Inclure Sarah C'est pour ça Qu'elle lui a dit Je suis en colère Je suis en colère Ça veut dire Tu m'as frustré Tu ne m'as pas laissé Ma place Tu aurais dû prier Pourquoi tu ne m'as pas inclus Parce que quand tu as prié Donne-moi des enfants Ça ne veut pas dire C'est avec moi Ça ne veut pas dire Avec moi Tu n'as pas prié Tu as dit Hachem Donne-moi des enfants C'est tout Mais pourquoi Tu n'as pas dit Avec moi Tu aurais dit Donne-nous des enfants Ça y est On aurait réglé Tous les problèmes Mais tu n'as pas dit Donne-nous Tu as dit Donne-moi Quand tu as dit Donne-moi Ça veut dire De toute façon Donne-moi N'importe comment Avec n'importe qui Alors voilà Tu as eu Hachem Tu as eu Shemal Je suis en colère Parce que tu m'as frustré Parce que cette joie Que tu as d'avoir un enfant Cette chose Le premier enfant D'Abraham Avinu C'est moi qui devais l'avoir Ce n'est pas elle Et ça tu me l'as volé Et quand tu me l'as volé C'est ça qui me donne la colère La frustration Donc ce principe de Hamas Que vous voyez aujourd'hui Que tout ce terrorisme Qu'il y a C'est le même principe C'est-à-dire que ce terrorisme-là C'est l'expression De la colère La colère de qui ? De la Shrina Il ne faut pas regarder Ces gens-là Parce que ces gens-là Les pauvres C'est des gens Qui font un travail Que vraiment Il ne faut pas les envier Parce que c'est un travail Qui est vraiment Le dernier travail À faire sur Terre De vivre des vies Comme ça Que pour mourir Et essayer De tuer des gens Vraiment Ce n'est pas du tout Du tout planant Comme mode de vie Vraiment C'est le dernier mode de vie Que n'importe qui Pourrait choisir sur Terre Mais ils sont obligés De faire ça Hachem Il fait qu'il les oblige À faire ça Il les oblige Parce qu'il représente Le ramas Il représente la frustration Il représente la colère D'Hachem La colère d'Hachem Et la frustration Ça veut dire Qu'on ne révèle pas Hachem On ne révèle pas Assez Hachem C'est-à-dire que chacun Ce qu'il fait Pour révéler Hachem Ce n'est pas assez Chacun là où il est Ce n'est pas assez Il y a des gens Qui ne font pas du tout Mais il y a des gens Il y a beaucoup de gens Qui font Mais ce n'est pas assez Ils devraient faire plus Ils pourraient faire plus Et ils devraient faire plus C'est-à-dire Être plus En contact avec Hachem Dans ce qu'on fait Sachez que chaque fois Qu'on fait Qu'on fait Chaque fois qu'on fait Chaque fois qu'on remercie Hachem Chaque fois qu'on demande Quelque chose à Hachem Chaque fois qu'on amène Un compte rendu à Hachem On élimine le ramas Du monde C'est-à-dire On élimine la colère Du monde Pourquoi ? Parce que la colère C'est l'exploitation du monde Sans Hachem C'est ça qui amène Cette colère Et ça qui amène Cette violence Cette cruauté terrible Ça vient de ça Alors que si maintenant Les gens Ils laissaient la place à Hachem Il n'y aurait pas Toutes ces choses-là Toutes ces choses-là Elles seraient mis A leur place Ces individus Ils auraient vécu Tout à fait normalement Maintenant pourquoi Ils sont fous comme ça Les gens Vous voyez des jeunes De 14 ans 16 ans 18 ans Ils sont prêts à mourir Pour tuer des gens D'où ça vient Ce mode de vie là ? Ça vient d'une frustration D'une colère terrible Qui s'exprime À travers ces gens-là C'est écrit C'est écrit Vous savez que Quand on dit Que Hachem Il se mort Qu'est-ce qu'il y a eu La Shora et tout Les gens disent Mais la Shora C'est qui ? C'est les nazis Qui ont fait la Shora C'est Hachem C'est Hachem Qui a voulu la Shora D'où ça vient Cette Shora ? Quand on parle Je dis Quand on parle de la Shora Alors on dit Est-ce que Est-ce que maintenant C'est Hachem ? C'est Hachem Qui a fait la Shora Ou bien C'est C'est une équipe de nazis Qui a fait la Shora C'est qui Qui est responsable de la Shora ? Bémètre la Shora C'est Hachem Qui a envoyé la Shora Maintenant Hachem Il a dit comme ça C'est écrit comme ça Hachem Il a dit A ceux qui sont venus Pour faire Le Comment on dit Le sale travail Il dit Voilà Je vais vous envoyer Parce que vous allez faire Vous allez appliquer Des décrets Sur mon peuple Mais il y a deux choses Que je vous demande De faire attention Parce que si vous ne faites pas ça Vous allez payer cher Pour ce que vous allez faire Une chose Vous ne devez pas Vous ne devez pas être cruel Quand vous allez le faire C'est à dire que vous doivez Vous limiter A ce que je vais vous dire de faire Et deuxièmement Il faut que vous ne soyez pas joyeux De le faire Mais si vous êtes content De le faire Et vous exagérez Dans ce que vous allez faire Alors vous allez payer très cher Ce que vous allez faire Voilà ce que Hachem Il a dit Quand il y a des situations Comme ça Où Hachem il envoie Des gens Pour exprimer la colère Sur l'âme Israël Hachem il demande Ces deux conditions Ni vous en profitez Pour faire plus Ni vous Ni vous Ni vous Ni vous allez sourire Vous allez vous réjouir De ça Et malheureusement Je vous dis ça Parce que quelqu'un Il m'a raconté hier Je crois qu'ils ont fait Un film Sur le Sur la La truc du Veldiv La rafle Qui avait eu au Veldiv Quelqu'un m'a raconté Il m'a dit qu'il y a un film Qui est sorti Et il a vu Le documentaire De la personne Qui a fait ce film C'est-à-dire Il a vu Comment la personne Elle avait ce film Et il dit là-bas Que tout ce truc Du Veldiv C'est que La responsabilité Des policiers français Il n'y avait rien Derrière ça Il n'y avait pas Un ordre nazi De faire ça Il n'y avait rien C'est eux Qui ont fait ça C'est-à-dire C'est l'initiative De ces gens-là Ils n'étaient pas Obligés de le faire Et ça C'est très très grave Parce que Ça ça coûte cher Ça ça se paye Parce que De prendre des initiatives Comme ça Ça se paye Quand vous voyez Des gens Comme on a des amis Qui ont été vendus Par leur maîtresse D'école Ou par les trucs Qui ont été dénoncés Qui est-ce qui t'a dit Dénoncer Pourquoi tu vas dénoncer Il y a déjà un malheur Tu vas dénoncer Ça veut dire qu'il y a quelque chose Qui te fait plaisir là-dedans Tu te profites Alors là ça coûte cher Là l'addition Elle va être très chère C'est pas du tout la même chose Parce qu'Hachem Il y a déjà assez de problèmes Et c'est déjà Ça fait assez mal Déjà la colère Pour pas ajouter Que des gens Ils sont contents De cette colère Et ils l'exploitent C'est le même principe Que ce monde-là Quand les gens Ils exploitent ce monde Les gens ils exploitent La souffrance du homme Israël Et que nous On est en train De régler nos comptes Avec Hachem Et eux ils en profitent Pour eux rajouter leur haine Et leur truc Alors ça Hachem Il n'est pas content du tout Et Hachem Il va faire payer ça Et ça ça coûte très très cher C'est pas des choses Qu'il n'y a aucun oubli Il n'y a pas de temps Chez Hachem Et tout est là Même la honte Que quelqu'un il fait A son cheval C'est écrit dans la Torah Un homme il va payer Quand il a fait honte A son cheval A Koshken Quand des gens Ils ont fait des choses Comme ça Alors pour adoucir Toute cette rigueur Là qu'il y a dans le monde Pour adoucir Toute cette haine Qu'il y a dans le monde Il ne faut pas Donner le pouvoir A Hachem Et le pouvoir A Hachem Il est dans la bouche Le malhoutpe Pourquoi on appelle La bouche Le palais Pourquoi on dit le palais Parce que le palais Du roi il est dans la bouche C'est à dire Quand vous reconnaissez Quelqu'un avec votre bouche C'est comme ça Qu'il a son royauté Quand vous votez Pour quelqu'un Vous appelez ça des voix Pourquoi vous appelez ça Des voix Parce que la voix C'est elle qui donne le pouvoir Quand vous dites à quelqu'un Vive le roi Ben voilà C'est lui Qui va être le roi Quand vous mangez quelque chose Vous faites une bracha Rabbein nous dit Après le Birkat Amazon T'as fait un bon repas Qu'est-ce que ça te coûte De remercier Hachem Sur le steak Sur les frites Sur le coca que t'as bu Sur le pain complet Que t'as mangé Qui était frais Etc A part ton Birkat Amazon Qui est le classique Qu'est-ce que ça te coûte De rajouter quelques mots Une petite poésie Un petit remerciement Personnel Un petit mot Tu rajoutes un petit mot personnel Même qu'il y a quelque chose Quand vous avez des formules De lettres Qui sont toutes prêtes Et à la fin Vous rajoutez un petit mot Que vous recevez Parce que le formulaire C'est un formulaire imprimé C'est-à-dire Quand on fait Birkat Amazon C'est un formulaire imprimé C'est-à-dire On fait Parce que c'est une obligation Hachem Il dit Tu as mangé du pain Il faut que tu fasses Birkat Amazon Mais maintenant Quand on rajoute de nous-mêmes Merci pour le vin Merci pour ça Il était très bon Je te remercie Hachem Que tu nous as mis dans ce monde Et tu nous as donné Des bonnes choses comme ça Qu'on puisse te servir Dans la joie Etc Bah au Hachem Quand on remercie C'est là où on donne le pouvoir Hachem Le véritable pouvoir C'est celui-là C'est le pouvoir consenti C'est-à-dire Par le choix de la personne Et ça Ça adoucit Toutes les rigueurs du monde Alors Pourquoi j'insiste sur ça Parce que maintenant On est en train de finir Cet Allah Où Rabbi Nathan Il a parlé de ce principe-là A fond Et il est rentré Ma marche très profondément Il a révélé Des choses extraordinaires Il faut savoir que nous Notre possibilité De nous sauver De nos ennemis C'est pas en faisant la guerre La possibilité De nous sauver De nos ennemis C'est de nous inclure Dans notre patrimoine De nous inclure Dans notre richesse Bah au Hachem On a une richesse Qui est un héritage Un héritage Qui nous est venu Sans effort C'est-à-dire On a l'héritage De l'alliance C'est un héritage C'est-à-dire C'est comme si quelqu'un Il crée un Il crée un téléphone Il y a l'Avdil Il y a quelques mois Ou je sais pas L'année dernière Ou il y a deux ans Il y a Il y a le président De la Russie La Poutine Il a installé Une ligne téléphonique Chez le président Israël Une ligne privée Qui puisse s'appeler Quand ils veulent Comme ça Et Sam parlait L'un avec l'autre D'une chose D'une autre Il est sorti De tous les protocoles Il a installé Une ligne directe Privée Entre lui Et le président Et Bibi En Israël Une ligne comme ça Où ils peuvent se parler Nous l'Avdil Avec Hachem C'est la même chose Nous on a l'alliance Pourquoi quelqu'un Un petit garçon Qui est né On lui fait la Brite Mila Qu'est-ce que c'est Cette Brite Mila Cette Brite Mila Ça veut dire On crée Un lien Avec Hachem Qui est éternel C'est-à-dire On a la possibilité De communiquer Quand on veut C'est ça la Brite C'est ça l'alliance L'alliance Ça veut dire Qu'on crée Une communication C'est-à-dire On a créé un lien On a ouvert Comme si quelqu'un Il ouvrait un lien Une ligne téléphonique Avec le réseau Voilà Il a l'ouverture De communication Avec Hachem Ça Chacun le reçoit Gratuitement Il n'a pas besoin De payer Il a fait la Brite Mila Huit jours Et même Une maman Dant son fils Pour la Brite Mila Tout le monde Est inclus Dans l'alliance Dans cette alliance Et cette alliance Ben Hachem C'est un privilège Que Avraham Avinu Nous a donné Avraham Avinu Nous a donné Ce privilège-là Que nous On peut communiquer Avec Hachem Quand on veut Sans aucun protocole Sans rien C'est en direct On est en direct On a une ligne directe Quand on veut Il suffit qu'on dise Un mot À Hachem Ça y est C'est réglé Hachem Il dit Avraham Avinu Tu sais Maintenant qu'on a Ce lien Tous les deux Sache que je vais Tout te donner C'est-à-dire C'est toi Qui prends les rênes Du monde Je te donne tout Malheur à celui Qui te maudira Il dit Celui qui te maudira Il sera maudit Tout de suite Qui lui-même Comment Pourquoi Celui qui va maudire Il sera maudit Parce qu'Hachem Il a donné un privilège Avraham Avinu Il lui a donné Ce privilège De la communication Parce qu'il a dit Ça y est Maintenant il y a Une confiance Entre nous deux C'est fini Ce qui est à moi Ce qui est à toi Ce qui est à toi C'est à moi C'est-à-dire Celui Si tu ouvres ta bouche Pour bénir quelqu'un Il sera béni tout de suite Si quelqu'un Il veut te maudire Toi tais-toi Ne dis rien Moi je m'occupe de lui Toi t'occupe pas de ça Toi ne fais rien Moi je m'occupe de lui Nous on n'a pas besoin De s'occuper De toute la haine du monde Il n'y a pas besoin De s'occuper de ça du tout Les gens malheureusement Ils parlent de ça Toute la journée De la haine De cela L'Europe Ou l'autre Les trucs Il ne faut pas s'occuper de ça Nous on a Il faut savoir Qu'on a un privilège De contact avec Dieu Il faut exploiter Ce privilège C'est dommage Quelqu'un Quelqu'un Hachem il va lui dire Mais pourquoi tu n'as pas Levé téléphone Tu ne m'as pas appelé Pourquoi tu ne m'as pas appelé Pour me demander Et la personne Elle dit Mais moi je ne savais pas Qu'est-ce que veut dire Tu ne savais pas Tu ne savais pas quoi Tu vois bien Depuis Abraham Avinu Je vous ai donné Cette ligne privée Pour que vous m'appeliez Quand vous voulez Pourquoi vous ne l'exploitez pas Quand tu ouvres ta bouche C'est tout Dis-moi voilà Hachem s'il te plaît Hachem s'il te plaît On veut te servir dans la joie Qu'est-ce que c'est Un petit bébé comme ça A Jérusalem Et l'autre Une jeune fille de 22 ans Elle n'est même pas juive Elle est venue pour apprendre La Torah la pauvre en Israël Elle vient de l'Équateur Une petite jeune fille De 22 ans Elle n'est pas juive Elle est venue pour Pour apprendre le judaïsme Elle allait à un cours de Torah Elle vient fou comme ça Ils écrasent les deux Ils tuent un bébé De 2-3 mois Que les gens ils ont attendu Je ne sais pas combien de temps Pour avoir un enfant Et cette jeune fille là Qui est venue apprendre La Torah en Israël Mais c'est quoi ça ? On peut dire à Hachem Mais Hachem Hachem je t'en prie Mais arrête Arrête ça Voilà regarde On est là On essaie de faire ce qu'on peut Et même tu vois Des gens qui prient pas Mais c'est parce qu'ils ont pas le temps Ils sont occupés Ils savent pas Mais regarde Quand ils ont le temps Regarde Ils essayent tous De dire un mot gentil Regarde à Pessah Regarde combien 80% des gens en Israël Ils font le céder de Pessah Regarde Regarde Les jours de Yom Kippour Toutes les routes Elles sont vides Chacun il essaie de faire ce qu'il peut C'est 2 000 ans de Galoute Hachem Comment tu veux 2 000 ans de Galoute Que les gens ils sachent Ce qu'il faut faire encore Et qu'ils aient la même fraîcheur Que quand il y avait Mon cher Abbé nous Voilà c'est tout C'est tout ce qu'Hachem il veut Qu'on reconnaisse Qu'il y a un patron Du moment où on reconnaisse Qu'il y a un patron On a adouci toute la rigueur du monde Il n'y a plus de rigueur dans le monde La rigueur c'est la frustration d'Hachem Dans la non résidence Tout On laisse pas résider Hachem dans le monde Ça crée de la colère Vous voyez Regardez Par exemple les gens Les terroristes et tout C'est rien que des terrains qui demandent Apparemment Il y a d'autres choses derrière ça Mais c'est toujours sur des territoires Des territoires Les territoires Les territoires Les territoires de quoi ? Pourquoi il te manque des territoires maintenant ? Il ne faut pas voir ce qu'eux ils demandent Il faut voir ce que Hachem Il nous dit à travers ça Hachem il veut Qu'on féconde la terre d'Israël C'est à dire qu'on prie Pour que cette terre là Elle révèle ce qu'elle révèle Regardez Elle a révélé Hachem des gisements de gaz Un gisement 250 milliards de mètres cubes de gaz Il y a de quoi faire Des choses extraordinaires Regardez Qu'est-ce qu'elle donne la terre Chaque fois qu'on ouvre la bouche Chaque fois qu'on prie La terre elle donne des choses Le monde entier c'est comme ça Mais en Israël c'est plus fort que partout Dans le monde entier c'est comme ça Mais en Israël c'est plus que partout Chacun là où il est Là où il habite aujourd'hui Quelqu'un il habite à Paris Quelqu'un il habite à Johannesburg Il habite à Montréal Là où il habite Il est là-bas pour parler avec Hachem Pour féconder l'endroit où il est C'est tout C'est tout Pourquoi maintenant Vous y a des terroristes Voilà même au Canada Les gens croient le Canada C'est un pays tranquille La paix tranquille Voilà il y a un gars Il s'est levé Il a tué des gens Pourquoi ? Parce que Hachem Il envahit sa colère partout Partout pour dire au monde Arrêtez Arrêtez d'exploiter le monde Sans me reconnaître C'est fini C'est fini Maintenant ma colère Elle se réveille dans le monde Maintenant ma colère Elle se réveille Parce que vous ne voulez pas me reconnaître Alors je ne vous demande pas grand chose Je ne vous dis pas De ne pas vivre Vivez Et multipliez-vous Soyez contents Mangez bien Faites ce que vous Mais dites Dites que c'est moi Qui suis derrière ça C'est tout ce que je vous demande Du moment où vous faites ça Vous indissez Vous adoucissez la rigueur du monde Vous voyez Ce n'est pas difficile Rabbi Nachman Il dit que quelqu'un Qui fait du bout de doute Chaque jour Chaque jour Qui fait du bout de doute Cette journée Cette journée Elle est réparée Quoi qu'il y ait eu Dans sa journée Sa journée Elle est réparée Pourquoi ? Parce que l'alliance Qui parle ici Des 70 nations Que le nyan de l'alliance C'est la réparation Des chibi-moumantes Des 70 facettes De la Torah L'alliance L'alliance Ça répare tout L'alliance Elle est où ? Elle est dans la chair Elle est dans la bouche Les deux ça s'appelle L'alliance Mila en hébreu C'est la brit mila C'est la circoncision Et c'est un mot aussi Mila c'est un mot C'est la même chose La bouche et l'alliance C'est la même chose Quelqu'un il parle Ça veut dire qu'il a créé un lien Avec Hachem C'est tout ce qu'il nous demande Hachem Il ne demande pas autre chose Il ne demande que ça C'est tout Que ça Après tout le reste C'est de la routine C'est de la technique Mais Hachem Il ne demande que ça Qu'on le reconnaisse Béhémède Qu'on dise merci mon Dieu Tu m'as donné ça Merci Merci pour la santé J'ai encore un jour A vivre Bah Hachem Tu m'as donné encore Cette journée là Bah Hachem Cadeau Je te remercie Voilà C'est un monde merveilleux Que tu as créé Et moi je veux essayer De te révéler Autant que je peux Comment avec ma parole C'est tout Ça ne coûte pas d'argent Ça ne coûte rien du tout Ni de la connaissance C'est rien du tout C'est un peu de coeur Et un petit peu de temps C'est tout Et avec ça Béhémède Hachem On répare tout Rabbi Nachman Il nous garantit Avec ça on répare tout On peut être tranquille Que tout est réparé Béhémède Hachem Béhémède Hachem Bonne journée à tous Et à toutes